Un vaccin russe Spoutnik qui suscite l'intérêt dans le monde entier. Oui, c'est la sensation depuis deux jours. Il y a 63 ans, avec Spoutnik, le premier engin satellisé par l'homme autour de la Terre, les soviétiques étaient parvenus à humilier les Etats-Unis en démontrant leur supériorité technologique. Même ambiance de triomphe aujourd'hui à Moscou avec ce vaccin Spoutnik qui montre que la science russe n'est pas morte et que le pays sait produire autre chose que du pétrole, de la vodka et des kalachnikov. Voyez le commentaire du patron du fonds souverain russe qui a assuré le développement du vaccin après les très bons résultats publiés hier dans la revue Valenset. Échec et mat, a-t-il dit. Et alors comment comprendre que ce vaccin ait d'abord été accueilli avec de la méfiance, du scepticisme ? D'abord à cause de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire de la volonté manifeste d'en faire un instrument politique. Avant de prétendre disposer du meilleur vaccin du monde, Vladimir Poutine avait annoncé lui-même, dès le mois d'août, qu'il avait gagné la course et que ce vaccin était homologué. – Voilà, en réalité, en plus d'une des filles de Poutine et des membres de l'élite russe, Spoutnik n'avait alors été testé que sur quelques dizaines de militaires. Les essais de phase 3 sur 15 000 volontaires n'avaient pas encore été lancés. Bref, Moscou a brûlé les étapes pour se déclarer vainqueur. Et jusqu'ici, dans l'opacité, sans communiquer ces données scientifiques, à qui compte ? L'analyse des essais publiés hier par Valenset a spectaculairement rebattu les cartes. – Ça veut dire que Spoutnik est le meilleur vaccin du monde, pour reprendre les mots du président russe ? – Alors, sur le papier, presque, 91% d'efficacité, c'est à peine moins que les vaccins à ARN messager déjà disponibles, Pfizer ou Moderna, mais c'est 20 à 30 points de plus que le sérum AstraZeneca dont on parlait hier et qui est basé sur la même technique, le vecteur viral avec un autre virus qui sert de véhicule après avoir été rendu inoffensif, adénovirus de chimpanzé pour AstraZeneca, deux adénovirus humains pour le vaccin russe. Spoutnik est bien toléré, il peut se garder au frais dans un frigo, il n'est pas très cher, moins de 8 euros la dose environ, et il est possible qu'il marche avec une seule dose. Des essais sont en cours, mais il reste un certain nombre d'inconnus, l'effet sur la contagiosité, la durée de l'immunité. Dans les essais publiés par Valenset, les volontaires n'ont été suivis que 4 semaines après la seconde injection, ce qui n'est pas beaucoup. Enfin, la protection des personnes âgées, il n'y avait dans cet essai que 10% de plus de 60 ans. Alain Fischer-Akies, mais est-ce que Spoutnik pourrait inonder le monde et particulièrement l'Europe ? Alors, le vaccin a été homologué déjà dans 16 pays, la plupart sont des satellites ou des alliés de la Russie, mais il y a aussi la Corée du Sud, l'Argentine ou le Pakistan. L'Europe se dit ouverte, on l'entend depuis hier, mais Moscou n'a pas semblé pressé de lui vendre son antidote. Le directeur du Fonds souverain russe a affirmé il n'y a qu'un jour qu'il avait déposé une demande d'homologation, mais vérification faite auprès de l'Agence européenne du médicament, non, ça n'est pas vrai, aucun dossier reçu, pas de données scientifiques communiquées, malgré quelques contacts et échanges, et si cela aboutit, il faudra trouver un accord et des usines en Europe pour produire ce Spoutnik, avec une qualité de fabrication qui est très importante et que c'est une équation, une donnée qu'on oublie souvent dans l'équation, pour la fabrication des vaccins, il faut que la qualité soit au rendez-vous.